7h-3 à nos risques et périls, mais nous entrons chez Daniel Morin. Oui, bienvenue chez moi, et contrairement à ce que dit souvent Anthony Bélanger, les Anglais ne sont pas tous pourris. Vous avez peut-être entendu parler de ce petit garçon en Grande-Bretagne qui, intrigué par le vide dans les rues de sa ville, s'est mis à dire bonjour à des passants fantômes. C'est un coup de génie pour lutter contre l'exclusion du confinement. Alors, du coup, j'ai fait un rêve, comme le petit Rosebif. Je m'imagine des conversations improbables avec des gens plus ou moins improbables qui traînent dans mon salon et dans mon inconscient. Alors, même si le besoin est là, même si la folie me grignote un peu plus chaque jour, ça ne se fait pas comme ça sur un claquement de doigts à mes rencontres. Du coup, je bois un verre de calva, cul sec, hop, 33 cl, ça réchauffe. Je me mets dans le noir, puis quand le calva a fait son effet, je mets une petite musique d'ambiance. Je rallume et c'est parti pour retrouver mon invité imaginaire. Ah bah ça alors ! Bonjour monsieur le président, ça va ? Ah bah tant mieux ! Ça va à la maison, vous ? Vous emmerdez pas trop avec Brigitte ? Ah oui, la maison est grande, c'est pratique. Qu'est-ce que je pense d'Edouard Philippe ? Pour être honnête, ça me gêne un peu, sa barbe qui change de couleur tout le temps, on ne sait pas ce qu'il a, ça met un peu mal à l'aise. Je vous sers un verre ? Non, vous devez y aller ? Ah bah ok, merci pour la visite. Oh truc de dingue quand même, le président chez moi. Allez, un autre calva, hop ! Oh bah merde alors ! Ah bah bienvenue, c'est Cile de France. Vous passez dans le quartier par hasard ? Non, juste pour me voir, je suis très touché. Là je vous en prie, non non, allez-y, soyez direct. Ok, je comprends, oui, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre, vous êtes dingue de moi, ça a du sens. J'adorerais que vous me rejoigniez sur le canapé, mais malheureusement, on n'aura pas le maître de distance réglementaire, et ça, emmerde, elle a disparu. Oh mais quel con, quel con ! La distance réglementaire, mais est-ce que je peux être con ? Bon allez, on enchaîne. Oh, oh Jean, la salle, ça me fait hyper plaisir de vous recevoir à la maison. Quoi de neuf ? Deux secondes, Jean, j'ai un souci, je ne comprends rien de ce que vous racontez. Mais rien du tout, hein. Non, toujours pas, Jean, toujours pas. On va rester là, Jean, c'est mieux, hein. Allez, bonne journée. Oh là là, on ne gagne pas à chaque fois, les amis, qu'est-ce que vous voulez ? Allez, next. Oh bah, qu'est-ce qui se passe, Nicolas ? Mais non, je ne me moque pas de toi à la fin de mes chroniques, pas du tout. Oh, qu'est-ce que t'es sous-polet. Tu voudrais que je me moque plus souvent de Léa ? Pourquoi ? Tu la détestes ? Je me doutais que ça allait pas, que ça s'entend à l'antenne en même temps. Mais c'est pas, c'est grave que ça, tu sais. Quoi ? Elle me déteste aussi ? Ah bah, elle n'est pas gênée, celle-là. Oh bah, t'as raison, t'as raison, je vais la charger. Oh bah, diable, puisqu'on parle de cinglés, en voilà une, et une sacrée. Ah, vous l'avez sûrement compris, elle n'est pas 36. Psychologiquement, on dit qu'elle se situe à mi-chemin entre Geneviève de Fontenay et Loana. D'ailleurs, on comprend que dans sa tête, ça tourne pas rond quand on sait ce qu'elle dit aux invités. Quand elle se présente à eux, il s'agit bien sûr de Léa. Je suis pas folle, vous savez. Ouais, ça la met. Qui, accompagnée de son infirmier, Nicolas Picouze, recevra Antoine et Renaud pour parler chihuahua et rotule.